Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. Ceci n'est pas un poisson d'avril, hein. Ah ouais, mais si je dis que c'est pas un poisson d'avril le 1er avril, y'a personne qui va me croire. Bon bah on va essayer de le démontrer dans les games, comme ça vous me croirez. Ou alors vous pouvez aller consulter n'importe quel site de stats et faire le travail vous-même. Ah je sais, c'est dingue. Je suis un middleman, hein. Je ne suis qu'un moyen de transmettre le savoir. Vous pourriez rechercher toutes les questions que vous me posez, hein. Je suis terriblement inutile, du coup. Bon, c'est pas très grave. Toujours est-il, Azir Irelia, avec le buff d'Azir, a l'air d'avoir des stats intéressantes. Alors pour vous donner un peu de contexte, évidemment, les decks que l'on voit actuellement à la d'or ne sont pas des decks méta. Et donc, les decks méta ont des stats phénoménales dans les decks que l'on croise actuellement. Donc il faut calmer un petit peu toute la hype. Je sais que... Alors je suis le premier à kiffer et me hyper, hein. Mais me dire que ces decks sont jouables, moi, c'est suffisamment de hype tout en restant un petit peu réaliste. J'aime vraiment pas cette tendance aux putaclics et aux tout-et-tier-zéro, blablabla. Moi, j'ai un vrai problème, moi, avec la notion de vérité. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être dans des faits observables, dans l'analyse précise. Et j'aime pas raconter des conneries. Donc, comme je suis un vieux chiant, moi, le dernier build pété ou le dernier deck qui va retourner la méta, c'est pas mon genre. Voilà, c'est pas mon genre. Je trouve que c'est... En anglais, ils ont misleading, mais oui, ça s'attenduit en erreur. C'est juste bon à retourner le cerveau des gens qui ont pas assez de connaissances pour avoir un esprit critique dans le sujet concerné. Et je trouve ça vraiment, vraiment chiant. Et... Attendez, on parle de jeu de cartes. Pourquoi je m'énerve comme ça ? Oui, je pense que ça a rappelé des souvenirs de sujets très différents des jeux de cartes. Mais bon, toujours est-il, même dans les jeux de cartes, je suis un vieux chiant. Et du coup, faut pas vous exciter tant que ça si un deck actuellement a 50% une rate, parce que, spoiler alert, les decks méta de la méta précédente en ont plus de 60. Est-ce qu'ils sont tous broken ? Est-ce que tout est tiers 0, tiers moins 1, tiers moins 2 ? Non. Non, bien sûr. C'est juste que le win rate est amplifié parce qu'on joue contre des Monoshurima et des Aphelios. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, Azir Erelia, il a 56,8% win rate. Donc, un win rate très élevé. Et je voulais juste vous permettre de comparer ça, on va dire, entre Monoshurima, qui a actuellement, je crois, entre 50 et 53, selon la source. Et les decks méta qui ont entre 60 et 64, selon la source et selon le deck. Voilà. C'est beaucoup, 64. On va espérer que ça ne reste pas. Calme-toi, Panthéon Yumi. Bon, enfin, bon. Donc, effectivement, les decks méta ont environ 60% win rate. Les decks pas méta, on va dire, les decks low tier 3 ou tier 4 sont à 50% win rate, même Aphelios Victor. Alors, ce n'est pas pour tacler Aphelios Victor, mais soit on n'a pas trouvé le bon build, soit le deck n'est pas vraiment fort, parce que je me suis amusé à le faire hors vidéo, du coup, parce que je teste les decks hors vidéo avant de vous les présenter généralement quand ces decks, comment dire, quand les listes doivent être affinées, etc. Et puis, j'aime bien vous présenter des épiphénomènes comme on a là. Donc, on a tout d'un coup un Azir Erelia qui ressort à 57%. On va le tester ensemble et on va voir ce que ça donne. Mais, quand il faut s'amuser à construire la liste de A à Z, je le fais hors vidéo, évidemment. Du coup, Aphelios Victor, je l'ai testé de mon côté, j'ai regardé les listes d'un peu tout le monde et il y a chaque fois ce même sentiment, c'est clunky, ça ne tourne pas bien, vous savez, ça ne s'emboîte pas bien. Victor gagne sans Aphelios, Aphelios gagne sans Victor et la synergie entre les deux ne fonctionne pas vraiment parce que la synergie n'existe qu'après le level-up de Victor et c'est extrêmement tard dans la partie, c'est totalement overkill. Donc, ça, c'était juste pour Aphelios Victor qui, du coup, lui, a 49% win rate, vous voyez. Donc, on a les decks pas méta ou les decks tier 3, tier 4. Je ne sais pas dire lequel sera tier 3, peut-être jouable en tournoi, lequel sera tier 4 parce que je ne peux pas deviner chacun des match-up du deck. Je ne suis pas Madame Soleil non plus. Donc, je ne peux pas deviner chacun des match-up du deck. Peut-être qu'il aura un bon match-up qui justifiera sa présence en tournoi. C'est mon espoir pour Mono Shurima parce que le deck a, comme je le disais dans la vidéo d'hier, pris un vrai buff. C'est juste qu'il a trop de faiblesses différentes que pour ne pas se faire exploiter toutes ses faiblesses en ladder. Du coup, tout ça pour dire qu'Azirelia a 56,8, donc quasiment 57% win rate actuellement et que c'est vraiment impressionnant pour un deck Azirelia qui, jusqu'au patch précédent, était dans le tier fun. Alors, plusieurs explications possibles. Il n'y a pas beaucoup de gestion dans les decks actuellement. Donc, il faut dire qu'Azirelia n'aime pas la gestion. Il n'aime pas la gestion efficace, on va dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce que l'élève du Kinkou, s'il prend un poke, il est mort. Merci Captain Obvious. Le dieu de la verte clairière, il est 2-1. Pareil, il prend un poke, il est mort. Irelia, elle prend un tier mystique, elle est morte. Azire, plus dur à tuer. Donc, heureusement, vous avez Azire. Mais la majorité de vos cartes sont quand même assez faciles à tuer et les réponses que vous pouvez offrir coûtent cher. Quand vous devez mettre maîtrise jumelle pour sauver une carte d'un vil festin, eh bien, votre maîtrise jumelle a moins de rentabilité que le vil festin d'en face. Donc, même si vous sauvez votre carte, vous n'êtes pas rentable. Vous allez vider votre main, l'adversaire va construire la sienne, vous êtes perdant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il y a de rémouvoles en face, plus Azire et Irelia ont du mal à fonctionner. Mais si vous regardez la méta, même la méta précédente, les rémouvoles, il n'y en a pas des tonnes. Et les rémouvoles, c'est généralement des choses un petit peu plus chères. Donc, oui, même S-Katelyn, pas beaucoup de thermos. Il y a deux thermos dans la liste et il n'y a pas de thermos en dehors de cette liste-là, dans le ladder, si je me rappelle bien. Donc, vous vous retrouvez avec des situations où, oui, il y a des rémouvoles, mais c'est tir mystique contre maîtrise jumelle, c'est équivalent. Et puis, si c'est le sort à 3, par exemple, le pacificateur de Piltover, contre maîtrise jumelle, vous êtes gagnant. Et si c'est le pacificateur de Piltover et que vous avez un money à suivre, pareil, vous êtes gagnant. Et du coup, il y a des decks actuellement qui ont des rémouvoles, mais Azire et Irelia est généralement gagnant dans ces rémouvoles-là. Il n'y a pas des ping à 1 et il y a moins de ping de bundle, il y a moins de photos de groupe, il y a moins de goards à fond dans la méta. Donc, il y a plus de chances pour Azire et Irelia d'exister. En dehors de ça, il y a carrément des decks qui n'ont pas de rémouvoles, à part peut-être 3 bâtons pointus. On pense à, par exemple, Tristan Agnard qui va essayer de vous mettre de la pression, mais si vous résistez à cette pression, eh bien, ils n'ont pas vraiment de moyens d'interrompre ce que vous faites. Pareil pour Fizzlulu, bon, ok, chez eux, il y a enthousiasme, il y a tir mystique et il y a le bâton pointu, c'est vrai. Il faut quand même respecter, il y a surtout Lulu T3 avec le pyromacheur, mais il n'y a pas grand-chose pour tuer Azire, il n'y a pas grand-chose pour tuer Irelia à travers une maîtrise jumelle, et du coup, vous avez une chance de vous setup pour peu que leur sortie soit un petit peu plus lente. Et puis surtout, parce qu'on doit en parler, il y a Monoshurima. Monoshurima, c'est la tendance de ce début de patch avec plus de 15% play rate, même si je pense que ça va descendre très rapidement dans les prochains jours. Et du coup, Monoshurima, effectivement, a peu de rémouvoles. Et ça, vous pouvez l'exploiter avec une facilité déconcertante. Même quand on regarde les top tiers de la saison précédente, il faut bien remarquer que et Panthéon et Sivirakshan ont petit à petit cut leur combat singulier. Panthéon les a cut totalement, puis il y est revenu, tandis que Sivirakshan a carrément cut tous ses combats singuliers. Donc ça, c'est des informations très importantes pour vous, parce que moins il y a de réponses, et plus votre plan de jeu, il est valide. Pour ceux qui n'ont pas connu la grande époque du Azir Irelia, on va enfin se concentrer sur Azir Irelia. Je sais que j'ai dû me donner beaucoup de contexte pour ce qui se passait sur le ladder actuellement, mais là, c'est ce que je fais. Moi, je ne fais pas de poisson d'avril. Moi, j'essaye de vous permettre d'avoir une analyse complète sur ce qu'il se passe, pour pouvoir faire vos choix. Ce qui est très rompiche, vu que c'est un jeu. Et c'est comme ça. Mais bon, si vous êtes des nerds comme moi, si vous êtes des vrais geeks, je pense que vous allez apprécier ce petit complément d'information. Sinon, de toute façon, vous pouvez skip jusqu'au gameplay, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal. Alors, Azir Irelia, c'est un deck qui a pour but de générer des soldats de sable régulièrement à chaque attaque et d'attaquer, du coup, de multiples fois par tour. Donc, le but, c'est de faire des faux rallies avec des attaques de lames dansantes. Et ces attaques de lames dansantes vont déclencher la génération de soldats de sable avec l'estrade d'empereur et Azir. Donc, vous voyez, la danseuse au ruban, elle dit exécuter une danse des lames. Et une danse des lames, c'est quoi ? C'est invoquer une lame en attaque et déclencher, du coup, une attaque qui compte pour la génération d'effets liés à l'attaque. Parce que j'allais dire la génération de soldats de sable. Mais ça compte aussi pour l'activation de la corsaire, pour l'activation de MF et ça compte pour l'activation de Queen, etc., etc. Donc, voilà. Effectivement, c'est votre meilleur moyen de faire peur à l'adversaire, c'est de générer des soldats de sable. Alors, il faut bien dire que générer des soldats de sable, en soi, c'est pas terrifiant. Pourquoi ? Les lames ont un attaque, les soldats de sable ont un attaque, ça fait pas peur. Mais ça va user votre adversaire. Et puis, surtout, vous allez trouver un moyen, eh bien, de profiter de cette engine. Parce que, somme toute, c'est une engine. Et le profit que vous allez en tirer, ce sont les cartes comme élève du Kinkou, qui se confèrent plus un plus un par fois que vous invoquez un allié. Chaque soldat de sable, chaque lame compte comme une invocation d'allié. Et le duo de la verte derrière, pareil, chaque fois que vous invoquez un allié, conférez-moi plus d'un zéro pour ce round, ça compte pour chaque lame, pour chaque soldat de sable. Vous allez aussi avoir le level-up d'Azir, qui est super important. Pourquoi ? Parce que non seulement Azir gagne de l'attaque, mais ça, c'est pas la partie importante, parce que votre adversaire peut juste mettre un bloqueur, Azir n'a pas surpuissance, donc on s'en fiche. Non. Ce qui est important, c'est que les soldats de sable deviennent 2-1. Et donc, les soldats de sable vont faire de plus en plus mal à votre adversaire. Et vous allez vous retrouver, désolé pour les chiens encore une fois, c'est le quotidien ces derniers temps. Vous allez vous retrouver avec des soldats de sable 2-1. Donc des soldats de sable qui vont attaquer plus fort, qui vont faire plus mal à votre adversaire. Et qui vont grignoter le nexus assez vite, parce que du coup, chaque soldat qui tape le nexus, c'est 3 dégâts. Ils sont éphémères, votre adversaire n'a pas envie de les bloquer. Et imaginez bien que si vous avez une estrade de l'empereur et un Azir, chaque fois que vous allez jouer une danseuse d'érubans, chaque fois que vous allez remonter, rejouer une danseuse d'érubans, ou chaque fois que vous allez jouer un duo parfait, qui est le sort généré par Irelia, ou par, alors j'ai oublié le nom de cette carte, pardon, par le mener et suivre, voilà. Effectivement, vous allez générer des lames qui vont être 2-1, et des soldats de sable qui vont être 2-1 et qui feront un dégât sur le nexus. Ça veut dire que votre adversaire va devoir les bloquer, et bloquer des cartes à 2 d'attaque, ça va vite tuer ces bloqueurs. Et donc vous allez petit à petit grignoter ces défenses jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et que soit votre adversaire soit obligé de laisser passer un Azir qui est à 53 000 d'attaque, soit obligé de laisser passer des dégâts directs sur son nexus, et ça le mettra en danger sur les insayissables, ou sur un potentiel rallye qu'il n'avait pas vu venir. Enfin, c'est pas vraiment un rallye, mais enfin bon, une attaque qu'il n'avait pas vu venir. Alors, Irelia a aussi un level-up, et pas des moindres, étant donné que Irelia, quand elle level-up, elle va créer à chaque attaque un rush fatal, qui est une carte instantanée qui permet d'intervertir Irelia et un autre rallye. C'est presque comme une syncope gratuite. Elle est fugace, évidemment, encore heureux, mais c'est quand même super fort, parce que ça va permettre de sauver Irelia, et ça va permettre d'essayer de me faire des dégâts, et d'essayer de rentrer dans le nexus de traverser un peu plus fort. Ça va aussi permettre d'échanger Irelia, qui a frappe rapide, face à des bloqueurs, qui du coup vont mourir directement sur Irelia, plutôt que de value train d'un soldat de sable. Tout ça étant dit, le reste du deck, c'est du classique Ionia, on remonte des créas dans la main adverse, on a Retour à la maison, parce qu'il y a des sites dans la méta, et que Retour à la maison peut toucher les sites, une information toujours importante. Rejet, parce que Ionia, musicien de bataille, pour piocher, parce que dans le deck, c'est fort et que ça remplit les gemmes. Et voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est effectivement que maintenant, on joue Préparation Antique pour Buffer Azir. La liste que j'ai là, c'est la liste des cadeaux. J'ai bien aimé sa liste, et je pourrais jouer avec des nombres, et balancer un grand... Oh là là, c'est ma liste, je suis le meilleur deckbuilder du monde. Mais pareil, c'est pas mon genre, donc on donne du crédit à ceux qui en méritent, et la liste des cadeaux, elle est très bien, je vois pas l'intérêt de changer une carte, pour claim que c'est ma liste, donc voilà, bravo avec cadeaux, c'est une jolie liste. Maintenant, on va aller tester ça en ladder, et on va voir ce que ça donne, et ce que ça donne contre quel type de deck, parce que c'est peut-être ça le plus important, c'est de voir quel type de deck le deck peut battre, parce que je ne pense pas que le deck sera un top tier, mais peut-être qu'il a une place en low tier 2, ou en tier 3, et peut-être encore plus en tournoi, voilà. Premier test d'entrée de jeu, c'est du Fizzlulu, on sait que Fizzlulu, Yordelin Arms pour Bandle, a quasiment été pas nerf, enfin même pas quasiment, en fait ça n'a pas été nerf globalement, donc c'est un deck qui va se retrouver avec, eh bien, beaucoup, beaucoup d'outils pour mettre une grosse pression, et puis surtout avec un pour-bandle potentiellement assez rapide, qui est difficile à bloquer pour nous, on n'aime pas devoir bloquer, on aime beaucoup pouvoir attaquer, on n'aime vraiment pas devoir bloquer les crées adverses. Alors, vu la main que j'ai, je ne vois qu'une seule façon de jouer, et c'est pas défensivement, c'est offensivement. On va jouer la danseuse au ruban, buffer l'élève du King Poo en 3-3, et se permettre une attaque avec, en espérant qu'il n'ait pas les jumeaux 3-2. Ok, c'est une gamine des rues de zone. Et il discarde un déchet pression, ça c'est très très bien. Alors, je vais attaquer directement avec l'élève du King Poo, moi il n'y a pas d'hésitation à ce niveau-là, et lui par contre, il hésite sur qui il doit bloquer, probablement parce qu'il a bâton pointu. Probablement parce qu'il a bâton pointu. Donc là, je prend, je grignote CPV, mais surtout je trade 1-2-1 dans 1-2-1, c'est pas négatif pour moi spécialement. Je pourrais setup l'Irallia ce tour-ci, mais je vais probablement attendre le prochain tour pour la maîtrise jumelle, c'est un tour où ici je ne ferai probablement rien. La question c'est, est-ce que je sauve l'élève du King Poo ? Et bon, ce n'est pas une question qui a une réponse évidente, loin de là. Parce qu'évidemment, l'élève du King Poo, bon, il... Oui, le souci, c'est que si je fais maîtrise jumelle, ici je suis perdant. Si je fais maîtrise jumelle, il pioche une carte, moi j'ai dépensé une carte, je vais vider ma main trop vite et je vais perdre la partie parce que j'aurais vidé ma main trop vite. Donc c'est difficile comme choix, mais je pense qu'il faut accepter, je pense qu'il faut accepter qu'on n'aura pas... Je pense qu'il faut accepter que l'on n'est pas le... Comment dire ? Je pense qu'il faut accepter qu'on perde une carte, c'est la vie. C'est comme ça. Et qu'on ne puisse pas carry plus avec... l'élève du Kinkou, voilà. Les noms sont un peu loin dans ma tête, la dernière fois qu'on a joué le deck, c'était il y a un bail. Je peux faire danse de défi et dégager le Captain Yordle ? Ça, c'est une possibilité. Bon, déjà, je vais attaquer avec Kyrelia parce qu'il est obligé de me laisser passer. Et la question, c'est est-ce que je fais danse de défi pour remonter le Captain Yordle ? Parce que... Ne pas remonter le Captain Yordle... Ça voudrait dire perdre le duo parfait, donc bon. Ouais, moyen chaud de perdre le duo parfait. Moyen chaud. Alors normalement, là, il va juste value trade avec le Captain. Il ne le fait même pas, ok. Intéressant qu'il ne value trade même pas. Bienvenue dans l'équipe ! Le Baban Boomer et le Pyromacheur qui va arriver. Sur genre enthousiasme. La question, c'est est-ce que le Pyromacheur arrive de façon instantanée ou pas ? Il en avait même un autre, ok. Je veux sa vie. Je vais danse de défis à Lulu, je pense. Je pense que je vais danse de défis à Lulu pour ne pas me faire trade ma Irelia. C'est un peu... Ouais. C'est un peu plaidu désespoir, là. Je suis déjà à un stade où je ne peux pas vraiment gagner. Je suis déjà à un stade où la victoire est... plus qu'improbable. Même pas mal. Même pas mal. Alors pourquoi je dis que je suis à un stade où la victoire est plus qu'improbable ? Parce que je n'ai pas eu Azir. Je n'ai pas eu l'estrade de l'Empereur. Je n'ai pas pu générer de soldats de sable. Il a pu générer son Capitaine Yordle. Il a eu son Capitaine Yordle qui est toujours une carte mais stupide. L'existence du Capitaine Yordle dans ce jeu me fait fait spalme tous les jours. Et donc là, je n'ai juste aucun moyen de le mettre en danger. Genre aucun. Ces cartes peuvent désormais valutrer de mes cartes. Il n'a pas besoin de mettre en danger son Capitaine Yordle. C'est... Je suis mort au prochain tour d'attaque et je n'ai aucun counterplay à ça. C'est... C'est dommage mais c'est comme ça. Et ici, je n'ai même pas de quoi faire trois cartes pour le musicien de bataille. Donc ouais, c'est vraiment... C'est vraiment game over de chez game over. Fais de ton mieux, d'accord ? Yep, non, c'est vraiment... C'est vraiment game over. Genre juste l'open attack, il a gagné. Je n'ai pas de paume non plus, je n'ai pas mon retour à la maison ici. Ok, là, je vais jouer comme un bourrin mais... Évidemment, il a bâton pointu au tir mystique s'il a fait ce play. Ouais. C'était logique. Donc non, ici, vraiment, la sortie n'était pas bonne. La sortie n'était vraiment vraiment pas bonne de mon côté. ni Estrade, ni Azir. Ça ne marche pas. Ni Estrade, ni Azir, ça ne fonctionne vraiment pas. En plus, contre un deck méta, donc bon, pour le coup, ça, c'était un vrai test et vous voyez toutes les faiblesses du deck. Donc on a un deck méta avec une sortie, honnêtement, mettons des guillemets, mais parfaite. Il y a le Captain Yordle, il y a la Lulu, il y a les gestions, il y a tout ce qu'il faut. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas gérer un deck aussi fort que Lulu Fizz sans Azir et sans... Ce serait... C'est purement inimaginable. Alors... Là, on a Azir. Je ne vais pas prendre le Musicien de Bataille, ce serait un setup peut-être un peu trop long. On ne va quand même pas mettre autant de temps à ce setup. Par contre, vous voyez Estrade, Azir, Duo, et du coup, il n'y a pas vraiment de gestion sur Duo à part s'il y a des gestions mais qui coûtent plus cher que le Duo, en fait. Donc on va voir la sortie qu'il a. Mais là, il y a moyen qu'on lui fasse mal si on arrive à setup Estrade et Azir, en fait. On va avoir deux soldats de sable par tour. Et d'habitude, alors, le plus rapidement qu'ils peuvent level up leur disque solaire, c'est genre... Je ne sais pas, moi, tour... C'est genre tour 8. Je pense que c'est le plus rapide pour le disque solaire. Pam, pam. Le plus rapide, non, pardon. Le plus rapide, c'est tour 6, techniquement parlant. C'est... Si toute ta main, c'est des sites et... et que tous tes sites se brisent et que l'adversaire ne joue pas au tour et blablabla, tout est parfait dans le meilleur des mondes et tout le monde t'aime et... Bon. Oui, j'en fais un peu beaucoup et alors ? Très bien. Donc là, déjà, avec le fait qu'il a joué le dévot inconditionnel, son site ne peut pas s'activer avant le tour 7. Rien qu'avec les trois manas qu'il a perdu là. Donc j'ai le temps. J'ai pas Irelia. Il me manque cette combola. Oh ! Et surtout, il joue ça. Ok. Alors ça, c'est totalement inattendu et c'est chiant. Ça, c'est très 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 chiant. Bon, j'ai un autre Azir, tant mieux. Mais ça, c'est totalement inattendu dans le match-up et c'est très négatif pour moi. Ok. Et puis, j'avais un autre problème dont j'allais parler, mais c'est que j'ai pas de... Alors, j'ai pas de moyen de faire survivre mes créas, premièrement. Ok. Donc c'est avec le dévot qu'il faut aller venir chercher Azir tous les jours. Mais tant mieux si tu le fais avec la chasseuse plutôt que de m'infliger quatre dégâts. Je prends. Ok. Je prends. Je prends parce que j'ai un autre Azir et... Ouf. Heureusement que j'ai un autre Azir. J'ai le dieu de la verte clairière aussi qui peut être chiant et qui va forcer un... un sable mouvant. Bon, il faut que mon Azir level up. Et là, mon Azir est pas level up et vous voyez que ma main... ma main est dégueulasse. Ma main est dégueulasse, on va pas se mentir. Donc on va voir ce que l'adversaire fait ici. Le dieu de la verte clairière il a pas de site sur lequel se... Comment dire ? Mon adversaire a pas de site sur lequel se calquer pour mettre son removal, le rituel arcanique je crois. Le removal, le sort de Xerath. Rite arcanique pardon. Je peux utiliser danse de défi pour remonter des veaux et me retrouver avec une lame et deux soldats de sable ce qui monte Azir à 11 et puis sur l'attaque on a Azir level up. Et à côté de ça on a le dieu de la verte clairière qui fait 7 dégâts. Et une fois qu'Azir est level up, là on va commencer à jouer. Mais c'est vraiment cette double préparation antique, double danse de défi qui me complique beaucoup ma game. Vraiment ça me complique ma game de fou. Il peut avoir ce sablier aussi ce qui annulerait ma danse de défi ce qui serait chiant mais tant mieux. Ce n'est pas le cas. Donc là il a encore assez pour sable mouvant sur la danseuse. Et à mon avis il va le faire le sable mouvant sur la danseuse. Mais c'est toujours de la pression gagnée pour nous. Avec des créas adverses qui de toute façon ne peuvent pas vraiment bloquer. Hop. Et Azir qui level up. Donc même s'il y a sable mouvant sur ma... Même s'il y a sable mouvant sur ma... Sur mon duo de la verte l'arrière c'est pas un gros souci dans le sens que ça va prendre un trait de kill. Donc c'est 3 mana plus une créa entre guillemets pour mon duo c'est rentable. Et s'il ne le fait pas il se retrouve à 3 PV et autant dire qu'il est mort parce qu'il pose des veaux je le remonte avec danse de défi il est obligé de bloquer tous les soldats de ça pour ne pas mourir et voilà. Ok donc double double sable mouvant Très bien il peut donc value trade il prend quand même 4 dégâts sur les soldats de sable et c'était les soldats de sable avant le level up d'Azir. Donc là vous voyez qu'il n'a pas avancé sur son Xerath il n'a pas trop avancé sur son Azir il n'a pas beaucoup de mana en réserve voire pas de mana en réserve et je vous ai dit la danse de défi qui fait très plaisir ici donc j'ai encore des top deck vraiment pas fou c'est genre c'est honnêtement top 5 des pires mains que je peux faire je pense cette partie mais tant pis j'ai eu Azir et l'estrade de l'empereur j'ai juste le droit à rien d'autre par contre ça c'est la partie c'est la partie un peu sad c'est que j'ai le droit à rien d'autre mais pas d'Irelia pas de remontée pas de ouais surtout les deux préparations qui font mal donc évidemment préparation antique dans les premiers tours c'est cool mais aussi tard après c'est une cata et là vous voyez si j'avais de quoi remonter mon Azir ou de quoi le sauver il allait perdre la game parce que là c'est Rit Arcanic il se Rit Arcanic pour tuer mon Azir je pense c'est tellement nécessaire pour lui de tuer mon Azir voilà et là j'aurais en fait pour deux mana j'ai la moitié de mon deck qui sauve Azir j'ai la moitié de mon deck qui sauve Azir pour ce coup en mana waouh ok ok danseuse au ruban c'est mieux danseuse au ruban c'est mieux on va prendre la danseuse comme ça on peut mettre musicien into danseuse au ruban et activer le musicien sur l'attaque donc à part s'il me Rit Arcanic le musicien immédiatement on devrait être ok piocher une carte remplir les gemmes c'est pas mal on va avoir du mal à finir alors on va avoir du mal à finir mais vous voyez que comme on met la pression à Monoshirima il a pas le temps de développer Xerat et Azir et ça c'est quelque chose que je trouve que les gens ont un petit peu sous-estimé c'est juste comment dire en fait quand vous mettez de la pression à Xerat Azir à Monoshirima il ne peut pas jouer Monoshirima il va pas à la même vitesse quand vous leur mettez de la pression quand vous leur en mettez pas et du coup j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de Monoshirima mais les gens qui se plaignaient de Monoshirima jouaient généralement des decks qui mettent zéro pression et donc oui il y a les gens qui ont testé Aphelios le premier jour qui ont perdu dans Monoshirima tout le temps parce qu'Aphelios met zéro pression c'est un peu la base du champion c'est très difficile de gérer c'est très difficile de contrôler Monoshirima ça l'a toujours été ça l'est encore plus maintenant parce qu'il va plus vite donc t'as moins de temps pour développer ta propre wincon mais bon ça fait ça fait qu'un seul point positif des decks qui sont forts contre les decks contrôlent ou contre les decks trop lents il y en a 50 dans le jeu j'ai vu j'ai vu beaucoup beaucoup de gens qui étaient déjà fourches torches et tout bon vous connaissez la capacité de reddit à s'enflammer à la moindre étincelle même pas alors si ça ça vous en dit pas long à chaque fois que je vois un play comme ça je suis mort de rire genre vraiment c'est le play qui te dit tout ce que tu dois savoir le play qui te dit clairement ce qu'il en est bon donc évidemment là il va value trade et il aura pas de difficulté à value trade la question c'est est-ce que je garde le monnaie et suivre pour le musicien je pense que je vais garder le monnaie et suivre j'ai hésité à l'utiliser ce tour-ci mais au fond je pense pas que je puisse gagner avec le monnaie et suivre on a azir et irelia level up donc on va se contenter de piocher des cartes ici et je pense que je pense que les cartes qu'on va piocher à un moment vont nous permettre de juste gagner la game parce qu'on trouve un azir level up on trouve une irelia level up et la game change drastiquement pour le coup le seul souci là c'est qu'on a top decké une maîtrise jumelle toute nulle il y a un azir level up il y a un azir level up qui va être très cher aussi on va monnaie et suivre même si c'est un monnaie et suivre nul s'il arrête de refus il devrait le faire il l'a pas heureusement pour moi il peut attaquer le souci d'attaquer en fait c'est que ça l'expose à ce que je trade enfin oui ce que je dis ce que je dis est évident mais bon donc il me faut juste trouver irelia ou azir level up pour terminer mais là il a un board solide il a un board solide par exemple le problème d'attaquer avec la 3-1 c'est que je peux mettre la 1-4 devant et après qu'est-ce qu'il fait ah oui ok rien à cirer rien à cirer dot x ok donc moi prendre des dégâts ça me fait pas peur pour le coup prendre des dégâts ça me fait pas peur il a moins de bloqueurs il a moins de bloqueurs il a pas suffisamment de bloqueurs ici j'ai 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 maîtresse humelle j'ai maîtresse humelle est-ce qu'il a est-ce qu'il a sable mouvant ok il l'a pas bon donc effectivement l'open attack avec tout le monde c'était une prise de risque moi j'aurais fait le j'aurais fait le caillou c'est le et azir mais ouais content d'avoir pu terminer la game sans avoir à attendre un top deck parce que bon le top deck peut mettre du temps à arriver et après après vous êtes dans la mouise donc bon donc oui vous avez vu pas trop de difficultés et pourtant bah voilà dieu sait si ma main était terrible alors j'ai eu l'estrade et azir j'ai eu le minimum légal on va dire mais à côté de ça j'ai vraiment pas eu grand chose c'est ma main elle est quand même mauvaise ma main si on prend si on prend genre une moyenne si on prend une moyenne des mains bah elle est pas ouf la main on va tout virer on va chercher toujours azir et estrade on a azir ouais on a azir mais c'est pas c'est pas folichon comme maître de forge ok ça gritte déjà en face dans the defy c'est bien dans riven et dans victor c'est bien dans les deux double maître de forge super vraiment quel plaisir je pense que je vais quand même poser du haut de la verte derrière de toute façon dans riven victor il est pas censé avoir 50 gestions puis s'il a des gestions il préfère généralement les utiliser pour aller face l'archiviste du poste qui cherche à créer une gestion sur le duo on espère que ce sera on espère que ce sera pas le cas ce serait chiant ok c'est chiant donc je sais je sais qu'il aura une embuscade dans la game c'est une information que j'ai j'ai potentiellement azir et musicien de bataille setup et beaucoup de spells donc je pense que je vais mettre musicien de bataille ce tour-ci avec tous les risques que ça comporte ça veut dire laisser ça veut dire laisser victor faire le fou un tour il a fureur en plus on va se prendre ici les gars ok alors faut que j'utilise un spell d'abord faisons genre danse de défi dans victor double removal dans azir le mener et suivre dans azir c'est pas rentable au niveau de le problème c'est que le musicien de bataille s'active pas le musicien de bataille s'active pas donc ça c'est une kata pour moi et il a la mana pour rejouer victor tout de suite non c'est une kata pour moi ce tour grosse kata surtout s'il peut jouer les deux oh il peut jouer les deux insane pour lui insane pour lui non non malheureusement il avait il a eu trop de removal en main tout de suite donc vous voyez vous voyez à quel point c'est difficile quand l'adversaire a beaucoup de removal mais surtout mon setup était très lent mais alors très 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 lent et il a eu 3 mètres de forge qui lui permettent de faire des trucs de fou au niveau de la mana ça m'énerve ça m'énerve triple mètre de forge mais tu veux du café avec ta main parfaite c'est même pas Riven le problème quoi c'est même pas Riven le souci aïe 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 tu veux du café avec ta main parfaite pendant que tu me refais un un second anus c'est dur un peu c'est très très dur ce que tu me fais je n'aime pas ton temps hum ah non c'est perdu c'est juste perdu ici tant pis ouais ok donc en plus il a les dégâts non mais c'est une blague j'ai la mana pour rejet tu vas respecter rejet au moins tu vas respecter rejet au lieu de mettre tes dégâts faits c'est comme un maboule même pas ok bon sang ouais bon donc effectivement j'aimerais bien vous faire une j'aimerais bien vous faire une grosse sortie pour que vous compreniez ce que je veux dire mais mais ça va être compliqué parce que j'aimerais vraiment bien vous faire une grosse sortie avec le deck là j'ai que des sorties super lentes c'est trop chiant ok on recommence Riven Victor deuxième les gens essayent vraiment de bully ces pauvres ces pauvres nouveaux decks parce que c'est pas fort Riven Victor ça c'est plus fort qu'avant je suis pas sûr que Riven Victor soit la meilleure version il y avait un Draven Victor dans le temps qui fonctionnait très bien donc c'est plus fort qu'avant ça y'a pas de soucis ça a été un peu buff mais y'a pas de raison que le petit buff de Victor en fasse un gros top tier par contre évidemment quand vous jouez un nouveau deck et que vous avez pas des réponses toutes faites dans Victor Riven oh vous prenez la max vous prenez tellement cher ok donc j'ai un gros setup peut-être une Irelia level up ce serait cool de montrer aussi et c'est aussi le soucis du duo parfait le duo parfait à deux ça a tué les grosses sorties il faut savoir qu'Azir et Irelia étaient déjà faibles dans les agros à l'époque où c'était fort donc maintenant à l'époque où ça l'est pas let's go alors par contre je vois deux danseuses je vois Azir je vois Estrade ça c'est un speedrun du level up d'Azir mais à nouveau 3T1 quoi 3T1 mec tu penses pas que tu penses pas que c'est too much je suis obligé de bloquer celle qui me fait le plus de dégâts bon après est-ce qu'on est capable de revenir est-ce qu'on est capable de revenir au le duo ce sera pas du duo maintenant faut que je speedrun le level up d'Azir vous voyez j'ai A6 là on a maîtrise jumelle je savais que si je mettais le duo en fait j'aurais plus la mana pour sauver Azir et il était très probable qu'il essayait de tuer Azir suite à ça et donc prochain tour j'ai plus de chances d'arriver à set up le duo le canon à poro avec le cavalier réanimé qui est trop big pour que je le tue mais quel bonheur mais quel bonheur alors Azir quasiment level up ceci étant que je vais reprendre 6 dégâts je me demande si je pourrais pas rentrer une petite paume dans le deck genre juste une je sais pas trop à quel point c'est de la folie mais on a rejet au moins cette fois ci alors il faut pas m'autoriser à poser une carte ok on va tomber à 5 tant pis on étouffe un peu mais on a quand même rejet je vais mettre le duo parce que si je mets pas le duo maintenant je le mettrai jamais prévisible j'ai mon duo de la verte lérière qui pourra bloquer et mon azir qui level up ok pas de pierre taillée pour tuer la reine on le met à 8 pv mais ça va être compliqué de finir le taf ici si il attaque avec le cavalier réanimé on a quand même le duo de la verte lérière ça c'est cool ça c'est cool il nous manque une Irelia level up genre si on pouvait top deck Irelia maintenant ce serait insane évidemment évidemment frappe rapide en plus on va quand même devoir y aller pour limiter les dégâts même si ça change beaucoup évidemment à quel point c'est efficace mais je peux pas tomber je peux pas tomber aussi bas 5 pv ça va encore c'est une combinaison de 2 cartes c'est compliqué pour lui à faire j'aurais pu utiliser le resto d'azir à 2 reprises mais je voulais garder Roger genre là c'est là c'est déjà chiant pour lui il est quand même obligé de respecter et sur la lame épanouie il va devoir bloquer à nouveau au moins une au moins une créa la question que je me pose c'est est-ce que je menais et suivre la danseuse il veut retuer azir ah quelle opportunité pour moi ça est-ce que je le remonte ou est-ce que je joue juste le second donc l'arénère des choux meurt pas ça c'est mon plus gros soucis l'arénère des choux meurt pas faudra que je joue la lame épanouie quasiment de toute façon ce tour-ci je dois rejet je dois rejet je dois revoir mes plans je suis obligé d'avoir dresse-toi d'azir en fait pour survivre au prochain tour faut espérer qu'il n'est pas qu'il n'est pas un tir mystique en main ou un ou un autre enthousiasme ok parce qu'en fait là le dresse-toi d'azir me permet de bloquer la 4-2 et la 4-1 et son meilleur moyen de survivre c'est mon meilleur moyen de survivre de loin même si je peux pas bloquer le poro et donc le soucis c'est si jamais il a décimation je suis mort si il a décimation je suis mort super c'est pas décimation tellement peur en fait si je survis ce tour j'ai gagné mais et si top deck pas décimation prochain tour c'est le moment fatidique dès que je vois le spell arriver là je sais que c'est fini il peut faire attaquer le poro ok il décide de faire attaquer la 4-2 évidemment la 4-2 je la bloque donc c'est surprenant parce que s'il avait fait attaquer le poro je mourrais sur enthousiasme du coup c'est quoi la carte dans sa main qui justifie ça c'est quoi la carte dans sa main qui justifie ça si il y avait décimation il m'aurait tué donc je vois pas ce qui justifie ce play en fait je vois pas ce qui justifie ce play de sa part je suis une fente de vie le destin appelle servez votre empereur oui j'ai bloqué Azir et là j'ai envie d'avoir le duo parfait supplémentaire j'ai envie d'avoir un duo parfait supplémentaire avec Azir en vie en fait donc là je reprends pas le soldat de sable pour le soldat de sable je le reprends pour le duo parfait qui va me recréer deux lames et deux soldats de sable let's go ah c'est du sport c'est du sport vous vous rappelez quand même qu'il y a des gens qui disaient que c'était facile à jouer Azir Irelia et je pense que les gens ils ont vu un peu trop de sortie parfaite d'Azir Irelia parce qu'honnêtement et de match-up gratuits parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'Azir Irelia pour moi c'est pas facile à jouer honnêtement il y a des phases elles sont pas faciles à jouer il y a des prises de dessinion elles sont pas faciles du tout mais on va dire que t'as comment dire tu as des match-up qui sont super difficiles et dans lesquels il faudrait être 500 de QI pour t'en sortir t'as des match-up qui sont complètement gratuits et avec lesquels tu peux faire toutes les erreurs du monde et gagner donc effectivement bon quand tu regardes que les match-up qui sont free oui Azir Irelia est relativement pas difficile à jouer mais quand tu regardes quand tu regardes les match-up quand tu regardes les match-up qui sont pas faciles pour arriver à t'en tirer mais j'ai l'impression d'être un acrobate j'ai l'impression que c'est moi qui l'a fait la danse des lames mon rythme cardiaque c'est le même que si je faisais la danse des lames oh la la ok Aphelios Victor dont je vous parlais qui est un peu clunky et qui n'a pas beaucoup de réponses ok ça c'est une main que j'aime bien même si Irelia est fragile au sort de Piltover donc c'est une main qui va mettre du temps à se mettre en place mais l'estrade couplée à Irelia c'est très très fort en fait le meilleur setup que vous pouvez avoir c'est estrade Azir de quoi level up Azir très vite ou même attendez plutôt élève estrade Azir de quoi level up le Azir très vite et ensuite genre quand vous êtes tour 8 quelque chose du genre vous récupérez Irelia level up et vous gagnez la game donc là j'ai gardé Irelia main de départ mais j'ai pas vraiment pour intention comment dire j'ai pas vraiment pour intention de level up Irelia ou de la mettre sur le terrain et de jouer avec Irelia c'est pas ça qui m'intéresse le plus là tout de suite ok je vais passer ce qu'il a plus de mana que moi c'est à lui de jouer petit gardien des dunes juste bon à level up Azir et moi ça me permet d'attaquer avec 3 créas alors il est tout à fait possible qu'il fasse poussière de pétale crépusculaire suivi d'Aphelios c'est voilà make sense et là normalement mais ça ils le font plus je crois ah ça j'aime bien ça je déteste ok donc moitié moitié c'est à dire que ce que les gens font plus c'est de value trade et contre Azir et Irelia il faut tout le temps value trade les dégâts que tu prends au début où t'es en mode oh c'est bon c'est quelques points de vie machin très mauvaise façon de réfléchir contre Azir et Irelia ça marche vraiment pas cette façon de réfléchir et vous allez le payer cher vous allez le payer très très cher donc attention si vous avez tendance à attendre ou à être un peu attentif contre Azir et Irelia vous allez vous faire punir sévèrement et vous allez perdre la partie quand ça va arriver tout simplement ok bonjour Irelia il a tir mystique ou thermo 100% ça c'est un tir mystique ou un thermo victoire est ennuyant mais je vais grid un peu la danse de défi mon adversaire va essayer de tuer Irelia probablement ok même pas ça me va aussi ça me permet d'avoir le duo parfait c'est cool ça me permet le duo parfait puis l'attaque avec Irelia sans trop risquer vous voyez qu'Irelia peut développer quand même relativement vite si vous avez les duos parfaits etc si elle est sur le terrain elle est sa propre engine donc ça c'est plutôt sympa l'adversaire continue à value trade ça c'est un bon play c'est un bon play vraiment ne pas prendre de dégâts gratuits contre Azir et Irelia c'est un peu de dommage qu'il ait retiré son Aphelios parce qu'honnêtement un PV ou deux c'est la même vu que ma prochaine attaque c'est toujours avec Irelia dans cette circonstance il se dit peut-être qu'en faisant sauter une maîtrise jumelle il va s'en sortir il ne sait pas trop je ne sais pas trop comment il pense ici mais moi je suis dans une situation où je ne dois pas laisser mourir Irelia genre c'est la base surtout ne pas laisser mourir Irelia et j'ai deux maîtrises jumelles donc j'ai besoin de quatre manas à côté donc je vais utiliser les manas dont j'ai besoin le value trade c'est bien il faut vraiment être rigoureux le value trade c'est tout le temps c'est tout le temps tout le temps on va voir ce que Victor récupère ok impact on s'en fiche et je vais y aller avec la danseuse pour le coup histoire de faire tout simplement un maximum de pression un maximum de dégâts et de level up Irelia le plus possible il avait tier mystique tout à l'heure il a toujours tier mystique il est capable de mettre tier mystique dans Irelia et là je pense que c'est le bon moment pour remonter je pense que c'est le bon moment pour remonter Victor j'ai un doute on va voir le mot clé que récupère Victor mais là Victor devient ennuyant ok oui Victor devient ennuyant donc c'est le bon moment pour une danse de défis sur Victor et juste casser tout ce setup qu'il a mis tout cet tout cet investissement qu'il y a eu dans le Victor qui est plus un investissement de tempo que de ressources globalement parce que et voilà c'est le meilleur moment pour moi il va pouvoir remettre Victor mais Victor sera moins problématique aura moins de dégâts fera moins peur globalement ok il a créé quoi du coup ce save room très bien je suis curieux de voir sur qui il met son save room du coup j'ai une seconde dans ce défi qui level up il réelir en plus mais bon le souci c'est toujours que voilà si il save room immédiatement je peux pas vraiment je peux pas vraiment remonter la chèvre je peux pas vraiment faire quoi que ce soit d'ailleurs si ce n'est laisser la chèvre attaquer donc pas de folie c'est chiant de laisser la chèvre attaquer bien sûr c'est chiant de le laisser se soigner mais ma wincon c'est Irelia et c'est le level up d'Irelia il faut que je respecte ma wincon par contre avec la danseuse de la danseuse au ruban là j'active le level up d'Irelia et je vais créer je vais créer immédiatement le rush fatal donc la seule option de mon adversaire c'est de me laisser passer super animation c'est cool je voulais vous faire une game Irelia level up donc là on a une game Irelia level up face à victor level up c'est juste dommage que j'ai pas à se dire bien sûr parce que vu comment il me laisse jouer ça aurait été incroyable quoi et il a trouvé le spell shield aïe 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 Ça c'est le pire truc qui pouvait arriver De tout ce qui pouvait arriver C'était de loin le pire truc Bon On y va au dieu parfait Mairelia est invincible désormais Mon adversaire est obligé de tout laisser passer Ou de sacrifier une créa à chaque fois Il le sait Ok donc là il sacrifie Aphelios Mais en plus ça c'est une petite erreur Oula je peux merci Donc ça c'est une petite erreur pourquoi Parce que regardez ce que je vais échanger C'est un soldat de sable et donc il a cru Qu'il allait récupérer plus Mais en fait Il perd son Aphelios et moi j'ai encore un soldat de sable S'il avait bloqué la lame Et pas le soldat de sable j'aurais pas récupéré le soldat de sable Pour l'attaque Donc là très chiant à mon avis Il va full investir dans Victor maintenant Genre tout Et je vais devoir double danse de défile Victor Ce qui n'est pas vraiment fun Genre quand je dis pas vraiment fun Soyons clairs C'est encore moins fun que ce que vous pensez Très bien Très bien très bien Donc ouais Vous voyez que les dégâts s'enchaînent Vous voyez surtout que je l'ai forcé à traître tout son board très très vite Alors maintenant il doit garder de quoi menacer Mairelia S'il garde pas de quoi menacer Mairelia La danse de défi va le mettre à l'amende La danse de défi va le mettre à l'amende assez vite Le souci c'est que j'ai pas de Ok il n'y a plus de quoi menacer Mairelia Donc je peux tuer Victor Comme je le sens Ou je peux remonter Victor dans sa main comme je le sens De toute façon il peut pas bloquer Il attend pour jouer l'amélioration Faut dire que ma main est un peu Bon Ma main est un peu Donc là il doit juste laisser passer les moins 3 dégâts encore une fois Si là il passe je pense que je passe J'ai pas de raison de m'exciter Il a les gemmes à zéro Il a plein de choses à investir dans Victor Mais l'amélioration du correct steak Elle elle est lente Ça me laisse toujours une porte de sortie Ok C'est très cher Et je vais juste dire non Et à côté de ça Danse de défi dans Victor Ça va limiter ce qu'il peut faire ce tour-ci Drastiquement Il se reprend 3 dégâts S'il switch avec la chèvre Je peux switch avec l'Irelia Et s'il bloque avec la chèvre Je vais rush fatal sur la lame Et il a perdu Ouais T'es obligé de laisser passer les 3 dégâts Ok Maintenant il peut reposer Victor Ah non il va essayer de tuer Myrelia Il va pas pouvoir reposer Victor Détail très important Ok Et donc là Soit je garde Myrelia en vie Soit je la laisse mourir Je mets du haut Et j'ai 2 maîtrise jumelle pour gagner Soyons clairs Je pense que si je mets du haut Et que j'ai 2 maîtrise jumelle Je peux pas perdre Mais On a dit que c'était une huine à l'Irelia Du coup on va faire une huine à l'Irelia On va respecter ce qu'on dit un petit peu Et on a le duo parfait On exécute le duo parfait Donc c'est une première chose avec laquelle il doit se débattre En réalité je pense que c'était mieux de garder Myrelia pour le heal Parce qu'il peut y avoir formation d'étoiles plus double toucher Et se maintenir en vie en fait A travers même 2 maîtrises jumelles Et avec Myrelia du coup j'ai duo parfait Avec le switch d'Irelia potentiel Puis je peux remettre du haut Puis je peux Bon y'a trop Y'a trop Super Notre foyer et nos ancêtres sont en sécurité Très bien Bon bah écoutez Ça s'est pas trop mal passé Par contre on a Je pense qu'on a mis directement le doigt sur Je pense qu'on a mis directement le doigt sur quelque chose avec Azir Erelia Là dans cette vidéo C'est qu'effectivement on a gagné contre Comment dire ? On a gagné contre les decks qui ne sont pas meta On a pas gagné contre les decks meta On a eu du mal contre les decks meta On a perdu de peu contre un Fizzulu avec une mauvaise main Et puis contre un Raven Victor On a réussi à s'en sortir tout juste une fois Et on a perdu une autre fois Donc Dans l'idée Oui le deck est plus fort que des Monoshurima Et oui le deck est plus fort que des Aphelios Victor Ça c'est quasiment certain Pour moi ces decks là Je vous dis Monoshurima Soit ça va être le bottom tier 3 Soit ça va être un deck fun principalement Mais Mais je trouve quand même qu'Azir Erelia tourne un peu mieux Alors un peu C'est pas un gros buff qu'il a reçu Je suis pas sûr de ce que les sites TA apportent Ça j'ai un doute Je pense juste que c'est un buff Parce que oui les strates de l'Empereur tu la joues Naturellement Et que même avoir ton Azir level up une attaque plus tôt Ça peut faire une petite différence C'est pas un truc de fou Mais Avoir ton Azir level up potentiellement un tour plus tôt Ça change tout Parce que tout le deck est basé sur le level up d'Azir ou d'Irelia Donc tout 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 le deck est basé sur le level up d'Azir ou d'Irelia Donc ouais c'est un buff Le buff est réel Maintenant je pense pas effectivement que ça va dépasser le tier 3 Pour moi ça fait un peu la C'est un peu une sorte de démarcation Entre les decks fun et les decks meta Maintenant avoir les matchups spécifiques Parce que je vous dis C'est ça qui fait que les decks sont joués ou pas en tournoi Ce qui fait que les decks sont joués ou pas en tournoi Ce sont les matchups spécifiques C'est à dire que peut-être qu'Azir Erelia Comme je vous dis a du mal Dans les decks meta Mais j'ai pas testé tous les decks meta Peut-être qu'Azir Erelia Et une scène dans Panthéon ou dans tel deck Demacia Ou dans tel deck contrôle Et que du coup vous pouvez totalement jouer une line-up anti-contrôle avec Azir Erelia Ou une line-up anti-Demacia avec tel deck Enfin voilà Il y a d'autres exploitations possibles en tournoi Qu'en ladder Mais je pense qu'en ladder ce sera quand même un deck qui est limité Je vois certainement pas cette version s'imposer Maintenant voilà Je peux pas deviner si un autre build PT sortira Mais pour l'instant Azir Erelia Pas de raison de sortir son placard Même si Eh bien Moi Azir Erelia me dérange pas Quand il est pas broken Je sais qu'il y en a qui aiment vraiment pas le deck Mais moi Azir Erelia me dérange pas quand il est pas broken J'aime même bien les petites phases en fait Quand tu joues contre Azir Erelia Et tu value trade Tu value trade Tu value trade Tu value trade C'est marrant parce que vous savez C'est une sorte de rigueur à avoir C'est une sorte de rigueur à avoir Une sorte de compréhension nécessaire Et j'aime bien moi ça J'aime bien les phases où Ok ça c'est très carré Ça c'est très rigueur Ça c'est très bien Ça c'est C'est tout automatisé dans ma tête Et je trouve ça relativement agréable Et puis t'as certains tours Où c'est beaucoup plus limite testing Où c'est beaucoup plus Ok je vais résoudre cette équation à 3 inconnus Pour me sortir de cette situation catastrophique Donc ouais Y'a des chouettes phases Contre Azir Erelia C'est juste que c'est Ionia Et qu'effectivement Quand Ionia domine une partie Vous avez l'impression Qu'ils ont la réponse à tout Et ça peut être un peu frustrant Je comprends tout à fait Mais moi qu'Azir Erelia existe Ne me dérange pas Et donc oui J'espère qu'il revient Ne serait-ce qu'en tier 3 Ou en tournoi Parce que c'est cool C'est cool C'est pas un deck qui est chiant Et ce serait cool D'avoir une utilité pour ces decks là Vous savez y'a des decks en fait Que vous voulez pas voir au jour le jour C'est comme les gens C'est comme les gens Y'a des gens Vous pouvez pas les piffer Vous voulez pas les voir tous les jours Ils vous appellent tous les jours Ils vous envoient un message tous les jours Ils sont sur votre dos tout le temps Mais vous voulez pas les voir tous les jours Ils sont chiants Mais ils sont pas méchants Donc une fois par an c'est bien On appelle ça la famille Je vais mal hein Très bien Alors on se revoit à Noël Non je rigole A la prochaine tout le monde C'était Ultra Nous on se revoit beaucoup plus vite Et puis Bah je m'en vais répondre A quelques messages Que j'ai sur Facebook Je pense qu'il est peut-être temps Que je traite les gens un peu mieux Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501